GMS.SN GMS.SN Et pour terminer, la région a accueilli son nouveau gouverneur. Al-Assam Sal a désormais en charge l'exécutif de Zéginchor. La cérémonie de passation de service s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo. Voilà pour le sommaire. C'est parti pour Acti Semel en Images. Le conflit casemansé a secoué toute une nation, particulièrement la partie sud du pays. Une casemans qui faisait la fierté des populations de par ses richesses économiques, culturelles et touristiques. Aujourd'hui, ce conflit qui a duré plus de 30 ans a laissé des empreintes sur son chemin. Les sequelles sont encore visibles sur le corps des innocents qui n'ont parfois rien à voir avec cette crise. Eux, on les appelle les victimes de mines. La plupart d'entre eux ont eu leur accident dans leur champ ou encore dans leur village. Certains ont vu leurs pieds amputés contre leur volonté. Depuis lors, la vie de ces handicapés d'un autre genre a basculé dans l'horreur d'une guerre qui aura été une saga de la violence, de la souffrance, une saga entachée de sang et de larmes. Aujourd'hui, la vie de ces victimes de mines se résume à un combat quotidien pour la survie dans une casemans fortement plongée dans la pauvreté. Le seul espoir de ces hommes et de ces femmes, symbole de l'atrocité du conflit casemansé, réside dans un hypothétique soutien d'organismes tel que le CNAMS, handicap international. Tant bien que mal, ces structures tentent de briser la solitude des victimes de mines en créant les conditions de leur insertion. Un véritable challenge pour offrir le sourire à ces centaines de personnes qui ont eu un jour la malchance de tomber sur un de ces engins dits de la mort. L'an 1 du centre émodialiste de l'hôpital régional de Ziegenchor a été fêté en grande pompe, placé sous le parrainage du professeur Boubakar Diouf, pionnier de la néphrologie au Sénégal. La journée a été axée sur la sensibilisation, le dépistage gratuit et le don de sang. Le docteur Yaya Khan nous fait le bilan du centre d'hémodialiste depuis son implantation. C'est un bilan positif depuis l'ouverture du centre. 50 patients ont été dialisés au niveau du centre, que ce soit aigu ou chronique. Les aigus en général, c'est des patients qui récupèrent après quelques séances de dialyse. L'exemple qu'on peut donner, c'est les femmes qui accouchent. Quand elles accouchent, elles font une insuffisance rénale chronique et grâce à la dialyse, elles sont sauvées. Elles dialysent pour quelques séances et elles retournent, elles sont déclarées guéries. Par contre, il y a un autre groupe, c'est les insuffisants rénales, rénaux chroniques. Eux, ils vont rester en dialyse à vie. Donc, il y a eu 50 patients qui ont passé durant l'année. Et aussi, l'avantage aussi de l'ouverture de ce centre, on a vu pas mal de patients rentrer au Bercaille. Beaucoup de patients avaient abandonné leur famille pour aller à Dakar pour se faire dialyser et rester à Dakar pendant plusieurs années. L'association des émodialysés a salué cette belle initiative à travers son représentant, qui exhorte à l'État de subventionner les médicaments qui sont coûteux. Nous remercions le gouvernement pour la gratificer, la dialyse. Mais les médicaments sont chers. Les analyses et tout ça nous coûtent cher. Ça va jusqu'à unir nous-mêmes, nos économies et nos familles. Et comme vous le savez, ce qu'on veut, si l'État peut nous soutenir en subventionnant les médicaments, ça, ça nous arrangera. Ainsi, Ziegenchor est doté de son propre centre d'hémodialyse depuis un an, qui a fortement contribué à soulager les patients qui étaient obligés de rester à Dakar, loin de leur famille. Pratiquement toutes les facultés, écoles et instituts ont adopté le système LMD, licence, master, doctorat. C'est ainsi que les chefs de département de l'Université Assane-Sek de Ziegenchor organisent des journées de l'amphi de rentrée pour mieux communiquer et sensibiliser les nouveaux basselliers sur ce système LMD. L'amphi de rentrée, c'est un grand rassemblement qui se fait normalement en début d'année universitaire et qui réunit le corps professoral, qui réunit les étudiants, de même que le personnel administratif, pour initier ces nouveaux venus, surtout les primo-arrivants, ces nouveaux bacheliers-là, pour leur montrer les contours en quelque sorte de l'université. Qu'est-ce que l'université ? Quels sont les textes qui régissent l'université ? Quel est le système LMD que nous sommes en train d'implémenter depuis d'ailleurs le début de cette université-là ? Quelles sont les maquettes qui sont en train d'être déroulées dans les différents départements ? Quelles sont les nouveautés ? Quelles sont les correspondances ? Malgré des emboulements avec le remplacement du schéma classique par les crédits avec le système LMD, les nouveaux basselliers commencent à s'adapter au système LMD. J'ai assisté à l'amphi de rentrée, mais je pense que ça nous a apporté quelque chose, puisqu'il nous a expliqué que le système LMD est son apprentissage, son application. Ça nous a rapporté, en plus, il y avait des évaluations de connaissances, pour nous expliquer, ou bien pour nous montrer si vraiment ce que nous avons dit, ça a été acquis. Pour le système LMD, nous avons donné d'abord la définition, c'était L pour la licence M, pour le master D, c'est pour le doctorat. Selon les adeptes de cette réforme, les étudiants doivent s'adapter à la masse de la société, mais aussi de l'enseignement universitaire universel. Considéré comme l'un des rares pays en Afrique qui favorise le dialogue islamo-chrétien, le Sénégal vit en parfaite harmonie comme un modèle du genre dans un monde secoué à des conflits interreligieux. Pour conserver cette harmonie entre chrétiens et musulmans, une conférence a été animée par les chefs religieux de la région de Jigenshore, abordant sur le thème de la citoyenneté politique et religion. Ce que je retiens, c'est que, aussi bien pour l'Église que pour l'islam, la citoyenneté est une partie de la foi. Donc les croyants doivent effectivement exercer leur citoyenneté de manière pleine et entière, c'est-à-dire jouer leur rôle de citoyen, accomplir leur devoir de citoyen, mais aussi jouir de leurs droits civils et politiques. Le thème d'aujourd'hui, citoyenneté, religion et politique, nous amène donc, comme je l'ai dit, à nous resituer sur notre place dans la société. Comme citoyens, quelle est notre place ? Comme citoyens, nous sommes membres d'une cité. Et membres d'une cité, nous avons des droits et des devoirs. Et si nous avons des droits et des devoirs, nous devons les assumer pleinement. Nous lançons aux Sénégalais l'appel que tous, gréciens, musulmans, animistes, nous sommes appelés à nous engager à la gestion de notre cité. À nous intéresser à ce qui se fait, à ce qui se dit, là, pour le bien de l'homme. Du côté des populations, l'opinion a adhéré à cette initiative en témoignant la cohésion et l'harmonie qui existent entre ces deux communautés qui partagent les mêmes réalités quotidiennes. Du coup, les jeunes sont invités de s'engager dans la vie politique. Des enseignements des différentes religions qui enseignent la droiture, le respect de la parole donnée, l'honnêteté, la solidarité. Toutes les deux religions, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, enseignent cela. Et c'est avec ces valeurs en bandoulière que les citoyens doivent entrer dans la politique. Après avoir entendu ces conférenciers, c'est un devoir que j'ai envers mon pays. Je dois m'engager pour l'édification de mon pays. Participer à la construction de mon pays, c'est m'engager dans cette cité. L'harmonie entre les différentes communautés religieuses est une réalité au Sénégal. Mais un autre défi reste à relever. Il s'agit de la consolidation, d'où la conjugaison des efforts pour préserver cet acquis. C'est dans cette solennelle cérémonie présidée par le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, que le gouverneur sortant, Ibrahima Sahou, a passé le témoin au nouveau gouverneur Al-Hassan Sal, qui a désormais en charge l'exécutif de la région de Ziegenchor. C'est dans cette même perspective que le ministre de l'Intérieur a félicité le gouverneur sortant pour le travail qu'il a abattu dans la région. Monsieur le gouverneur sortant, la région de Ziegenchor toute entière vous exprime aujourd'hui sa gratitude pour la qualité de votre management. L'efficacité et le dévouement dans votre travail, mais aussi et surtout la proximité dont vous avez fait toujours montre à l'endroit des populations de cette belle région. Je vous renouvelle mes félicitations et les encouragements et le soutien de M. le Président de la République. Je vous souhaite plein succès dans vos nouvelles fonctions. Le nouveau gouverneur s'est engagé à exercer sa fonction avec loyauté. Je voudrais lui assurer mon indéfectible engagement à servir la nation avec la loyauté et la dignité que requiert l'exercice de cette haute fonction. Je vous prie, M. le ministre, de bien vouloir lui transmettre mes très sincères remerciements et toute ma reconnaissance. Un vibrant hommage a été rendu au gouverneur sortant pour l'excellent travail qu'il a effectué dans la région sud et surtout pour sa rigueur. Ainsi, il prendra ses nouvelles fonctions à la tête de la Dagat où il continuera à servir la nation. La crise casamonsaise, qui n'a que trop duré, semble vouloir sacrifier le destin de plusieurs générations de jeunes pour relayer au processus de paix et non au combat. Le forum organisé par l'ISM était l'occasion pour le coordinateur de la dynamique de paix en Casamance de s'adresser à la jeunesse de Jiguenchor en les incitant au leadership et à l'engagement. Ils sont en train d'apprendre à pouvoir participer au développement de leur cité. Mais participer au développement de leur cité veut dire avoir une vision, veut dire avoir une mission, mais également avoir une finalité. L'engagement au sens vertical et horizontal du terme permettra aux jeunes de la Casamance de participer à l'abolition du conflit. L'engagement est personnel, puis collectif. L'engagement personnel est de dire moi-même qu'est-ce que je dois faire pour ma personnalité, mais également qu'est-ce que je dois faire pour ma communauté et pour mon pays. Dans la démarche proposée, M. Henri Ndéki n'a pas manqué, de proposer l'option de l'approche par les compétences afin de mieux capaciter les jeunes dans le leadership. Dans le cadre des droits humains, on appelle ça par la prospirale. Donc, tu parles de nos propres connaissances et aller vers des nouvelles connaissances et qu'on va ramener pour apporter, pour agir en vue de changer leur comportement. Donc, aujourd'hui, il est bon de partir de nos propres acquis, de développer de nouvelles connaissances et agir vers une communauté, une société pour changer une situation. La paix, c'est un comportement, c'est un état d'âme, c'est une conviction, mais surtout, un savoir-vivre et un savoir-être que chaque personne devrait avoir pour elle. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous et prie pour la semaine prochaine avec d'autres sujets. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada